Cendres et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Vous étiez là, avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Ah oui, complètement. D'ailleurs, celle-ci, ça tourne légèrement vers Kezak. Mais pourquoi vous me fixez comme ça ? Reliquage sur sang. Ah, vous me rappelez ma jeunesse à Keterang ? Bah, en quelque sorte, un peu. Oh my god ! Elle me reconnaît pas ? Pas pour le moment. Ah, ok. D'accord, vous me reconnaissez pas. Votre visage, mes familiers. Votre voix aussi. Mais je ne saurais dire. J'étais un ami de votre... Mais je le suis toujours. Il est en vie ? Oui, il va bien. Je suis soulagé de l'entendre, mais occupons-nous d'abord de votre ami. Oh, ami, c'est un bien grand terme. T'as dit que t'es un ami de son père. Eh oui, je le découvriras plus tard. Eroch, c'est à toi. Moi, du coup, je suis toujours en train de retenir Mr. Feynand pour pas qu'il se suicide. Ok. Avec Taryn qui se tient à ton épaule. Ah ! Est-ce que Feynand arrive à ne plus avoir envie de se tuer ? Il n'a pas envie de se tuer, mais par contre... Les murmures... D'où viennent-ils ? Je l'attrape un peu, genre, sous le bras, avec Taryn qui est au-dessus de l'autre, et je fais... Non, non, Feynand, il n'y a pas de murmures. Éloignez-vous de ce bord, il faut qu'on aille voir les autres. Si, il y a des murmures. Il n'est pas du tout possédé, par contre. Et là, vous murmurez aux murmures plus tard. Et on verra ça plus tard, on a le temps. Pour l'instant, on a des choses un peu plus importantes à voir. Venez par là, pied du sol. Et là, je fais... Oui, c'est ça, Feynand. Écoutez, pied du plafond. Mais non, c'est... C'est votre allié providentiel. Oui, c'est le machin-là qui se travaille, qui nous traite de pied du sol. Il ne vous traite pas, il vous appelle juste comme ça, pour le moment. Eh bien, du coup, je dis à Feynand, je dis à Feynand, oui, maintenant, suivons pied du plafond. Putain, tu es vraiment giga-con, c'est incroyable. Putain, mais franchement... Je tiens juste un peu au raciste. T'as un PV, hein. Tu sais qu'il peut littéralement te pousser dans le précipice et te tuer, là, actuellement, pied du plafond. Eh bien, écoute, il nous dit pied du sol. Je l'ai vu marcher au plafond, c'est pied du plafond. Il marcherait sur les murs, ce serait pied des murs. Et si il marcherait au sol, je l'appellerais toi-même. Quezac, je pense qu'il ne va pas tarder à s'appeler pied de la gueule de Vézéro. Mais quezac, je l'emmerde, il disait pied du vieux, c'est tout. Tu te rappelles que c'est lui qui est plus proche dans le tech que moi, hein, parce que lui, il a trois machins. Ouais, pied dans ta gueule aussi, ouais, vas-tu voir. Bon. Là, il y a une. Bon, si toute la petite troupe veut bien me suivre, moi, je commence à suivre M. Allé-Providentiel, entraînant par une effets dents, s'il ne pose pas de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Non. Là, c'était quand même tout va bien. Qui ? Qui ? Non. Au passage, quand je fais ça, c'est que je gerbe du sang. Oui. Et tu recraches les herbes également, au passage. Logique. Tenez, mâchez ça. Et on te repropose des... Globalement les mêmes herbes. C'est les mêmes bien maculés de sang, là, tu vois. D'autres herbes, mais la même espèce, ça en digra l'hémorragie. Donc, bah, écoute, j'ai pas vraiment la force de protester ou quoi qu'il soit, donc... Écoute, maintenant, je suis une vache, je rumine. Yes. Trop fun. Ensuite... Kevzak, c'est à toi. Oui. Bah, du coup, je vais quand même aider Lianine à mâcher. Je vais pas pré-mâcher avant lui comme les oiseaux, mais voilà. Oui. Vomis-moi dans la bouche. C'est ça. La regurgitation, j'adore ça. Et en même temps qu'on s'occupe de Lianine, qu'est-ce que vous faites, là ? Je survis. Tout comme vous. Vraiment, nous, si on voulait survivre, ne vous inquiétez pas qu'on serait pas ici. Vous diriez pas la même chose si jamais vous étiez dans mon état. Et si vous êtes arrivés ? Elle jette un coup d'œil en arrière. Un de vos compagnons pourra en dire plus à ce sujet. N'est-ce pas, Eroch ? Quitte en qu'à quoi, qui m'appelle encore, là ? Merde. Je commence à reprendre un peu du poil de la bête et aussi un peu d'énervement. La personne qui est ici. Déjà, écoute, je suis là. Bon, je reprends un peu mes esprits. J'essaie de relever Fennan. Je relève Fennan. Qu'est-ce qui se passe ? Il me tombe un Tarin sur la gueule. Je relève Tarin. Fennan veut se tuer. Je tiens Fennan. Je suis pied du plafond. Et puis, à peine je commence à marcher, il y a l'autre qui m'appelle. Laissez-moi deux secondes, putain ! Il y a cinq minutes, j'étais en crise berserk dans les bras de Lyanide en train d'essayer de le tuer. Donc, plus ou moins, excuse-moi. Donc, je lève les yeux tout en marchant. Je fais oui. Je regarde dans la direction. Et... Une personne qui était en un sens familière se trouve au chevet de Lyanide. Tu la reconnais pour avoir, pendant un temps, été également quelqu'un que tu avais vu en cellule durant ta plus sombre époque. Est-ce que je connais son prénom ? Je ne sais même plus. Oui, tu le connais. Du coup, je vais dans mon... Attends, attends. Anaya ? Ouais, on se retrouve, hein. Mais, mais, mais... Qu'est-ce que... Attends, 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 attends... Quoi ? Attends, je traîne les deux machins et j'arrive. Du coup, je me précipite, hein. Je devance pieds du plafond si celui-ci n'avance pas et je traîne Feinan et Tarin même s'ils ne veulent pas bouger, apparemment. De toute manière, Feinan est soutenu plus par celui que tu nommes maintenant pieds du plafond. Parfait. Pieds du plafond se montrent déjà plus utile que... C'est-à-dire que du coup, pieds du plafond marchent au plafond, les bras vers le bas pour soutenir Feinan. Mais non, il marche... Intéressant. Il marche sur le même sol que toi. Hé ! Et du coup, j'approche, je vais déposer Tarin à un endroit type un minimum confortable, genre je ne vais pas le jeter au sol, quoi. Genre c'est un colis, quoi. Bah non, mais genre si je vois quoi... Il s'assoit sur le rebord avec sa jambe brisée placée sur le côté. Et du coup, je m'approche d'Anaya. Celle-ci, toujours un genou à côté de Lianine. T'adresse un regard. Mais... Attends, ça fait combien de temps qu'on s'est... Ça fait 20 ans, au moins ? Peut-être. La notion du temps. Oui, puis je t'avouerais que moi, j'étais faire un tour dans des nombres de portails et compagnie avec ces zigots-là. Mais voilà. Qu'est-ce que tu dis ? Où est-ce qu'on est ? Ça va être un peu dur à t'expliquer clairement. En gros, là, actuellement, tu es à environ 500 yel de ton point de départ. Oh non, bon, on a pu arrêter avec ça. Sérieusement. Non, quand je dis ton point de départ, je veux dire le moment où je t'ai appelé. Comment ça... Attends. C'est-à-dire, le moment où tu m'appelais, c'est-à-dire, il y a littéralement... 5 mètres, là ? Oui. Donc, je suis à 500 yel d'il y a 5 mètres. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu dur de positionner les choses en tant que tel. Oh, mais non, mais laissez tomber. Laissez tous tomber avec votre magie. Faites vos machins. Vous m'expliquerez quand ce sera compréhensible. Parce que alors, c'est qu'il y a ça qui tique même pas. Non, mais justement, justement, je vais demander à Sécrit si je pouvais tiquer quand même. Bah oui, tu peux, totalement. Alors, non pas que je n'ai pas changé, mais à l'époque, c'est moi qui te filais des conseils pour taille mieux. Là, maintenant... Maintenant, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne comprends rien, moi ! Un Aya. Et je vais me mettre contre le mur, pas loin de l'Ayanine également, parce que je voudrais m'enquérir dans son état aussi. Parce que le pauvre homme, j'ai failli tuer. Donc, en fait, que je... Voilà, hein, quand même. Attends. Tu es en train de dire qu'on serait dans l'entre-deux ? Rien d'aussi... éthéré, hein. Parce que je me disais que ça ne ressemblait pas trop. Non, nos... On va dire que... nos amis les Coronges ont quelques... particularités. Les Coronges ! Oui, vous avez fait la connaissance de vos rages, si je ne m'abuse. Vous connaissez pas son nom, mais... Il est du plafond ! Elle rit presque à cette remarque. Non, mais je ne vois pas en quoi c'est drôle. Il nous appelle pied du sol. Il marche au plafond, c'est pied du plafond. Il vous appelle pied du sol parce que... lui ne va jamais à la surface. Donc, pour vous... Pour lui, vous foulez le sol. Donc, vous êtes les pieds du sol. Parce que là, on est sous terre. Mais, genre, vraiment sous terre ? Oui. Les rocs. C'est comme si c'était en poisson, si tu veux. Eh bien, du coup, c'est pied de sous terre. Enfin, je... Bon, je... Vous me direz quand... Ne te fatigue pas. Tu appelles le juste vorage. Coronge et il s'appelle vorage. C'est ça. Je comprends. Solig, tu... Enfin... Lianine, plutôt. Tu... Sans... Un afflux d'énergie vitale te parcourir et tu achèves de reprendre totalement conscience. Ok. Parce que je vais dire que je sais pas comment faire il y a là. T'inquiète. Ok. Bah... Ça va. Euh... Bon, on va estimer quand même que vu que j'avais assez repris conscience, j'aurais entendu tout ça. J'ai donc recraché l'herbe avec un... Avec un dernier accueil... Une minute. Merci, Simon. Une minute. Vous êtes en train de dire qu'on est sous terre. Hum hum. Le mec se relève d'un semi-comma, il a quasiment plus de points de vie. Mais attendez voir ! Quasiment plus de points de vie, je suis en 10 fois plus d'être avec toi, alors ferme bien ta gueule. Allez, chef ! Eh ben, écoute, c'est que des chiffres, dans l'idée, t'es pas très... T'es mal en points. Moi, à chaque fois que je me prends 20 points de dégâts, au final, je suis pas spécialement abîmé, hein. Ah oui, non, je veux dire, il me reste juste un PV. Ah oui, écoute. Non, mais... Ton âge, c'est aussi que des chiffres et pourtant, ça détermine ton espérance de vie. Allez, chef ! Chef. Euh... tout à fait compris, je vous avoue que je sais un peu lutter pour ma... pour ma conscience. C'est... C'est-à-dire, c'est... On est tellement profond que 5 mètres ici serait 500 yéres à la surface ? En comptant... Non, les... Les coronges ont juste imprégné leur tunnel de tellement d'énergie que... C'est une distension de l'espace en tant que tel. On n'est pas plus de quelques mètres sous la surface. Bah, voyons. Ça, Jéroc, la prochaine fois, tu pourras me prévenir quand tu fais ce genre de coup ? Oui, bah, la prochaine fois, j'aimerais dire qu'on me prévienne, moi aussi, quand on me fait apparaître des anciens... Enfoirés face à moi. Est-ce que moi, j'ai doublé de taille ? Est-ce que moi, j'ai crié ? Parce que moi aussi, je les connaissais, Jéroc. Jaloue ! Ah, écoute ! Si je suis si jaloux que ça, la prochaine fois, les hémorragiens internes mortels, c'est toi qui te l'étapes ! Jaloue ! Bon, manifestement, j'aurais pas le droit à mes excuses. J'essaie un peu de me relever. Ah bah, directement, je te tends mon bras, quand même. Et puis, je vais surtout te relever en te disant, par contre, tu t'en remets salement bien de tes hémorragies internes. Tu sais quoi ? Quand tu tends ton bras, je vais vraiment te le repousser. Non ? Non. Et puis, je vais continuer à me relever. Est-ce que tu continues sur ton schéma d'action normal ? Ah bah, si jamais tu repousses mon bras, je te chope par-dessous les épaules et je te relève quand même. Je peux pas vraiment lutter pour, je veux dire, j'ai un seul mandre regagné à peu près contrôle de mon corps, quoi. Oui. Mais bon, quand j'en arrive, tu sais que tu es vraiment insupportable, là, par contre ? Et là, du coup, je vais mettre ma main sur ton épaule et tiens. Merci. Vraiment. Voilà, fallait peut-être commencer par ça. Parfait pas, je suis là pour ça. Et au passage, pour ce qui est des blessures, je pense que tu peux remercier Signe. Clairement, c'est du bon boulot. Je vous remercie encore, d'ailleurs, Signe. Je crois que je pourrais remercier absolument tout le monde ici. De rien. Mais il va falloir que je dorme un peu, moi. Dors autant de temps qu'il faudra. Si tu peux, je te porte. Ah, je veux bien. Et tu la vois un petit peu cotonneuse, en train de tituber d'une jambe à l'autre et finir par aller se tenir contre la roche, là-bas. Je vais l'attraper et puis je vais la déposer tranquille par terre pour qu'elle aille se poser. Pendant ce temps-là, en parlant de ne plus retrouver ses jambes... Oui. Oh bah, Tarin, dis donc, où est la jambe ? Et où est la jambe, Tarin ? Et où est la ? Il y a Tarin qui est contre le mur assis. Si ça ne gêne personne de cette joyeuse assemblée, je pourrais avoir deux planches et une ficelle. Je regarde un peu au nord-en-cours, quand même. Tu vois des planches un peu partout mais qui semblent retenir de la pierre. Bah, ça dépend, Tarin. Tu préfères juste la jambe de casser ou le reste du corps parce que là, les planches... Oh, je ne sais pas. Siegfried, je peux faire un jet pour faire deux pseudo planches de glace ? Tu peux. Ok, je te fais ça, du coup. Fais gaffe avec la glace, ça peut faire des enjelures. Ce sera possiblement un effet secondaire, effectivement. Ce que l'enjelure, ça peut amener à la nécrose et là, pour le coup, l'amputation. Oui, mais s'il a du tissu et de l'armure entre... Ouais. Non, c'est... Sauf que c'est en quoi, là ? Ouais. Du coup, ça passe... Pierre écarquille un peu un peu les yeux en voyant ce que tu es en train de faire. Il y a des pics de glace littéralement qui se forment autour de sa jambe brisée en tant que telle. Tandis que lui tenait un petit peu ce qu'il pouvait en place. Et ça vient immobiliser le tout. tu sens que c'est quelque chose de temporaire qu'il ne va pas falloir laisser pendant extrêmement longtemps. Mais en tout cas, ça l'aidera un petit peu. Ça lui maintiendra sa jambe un peu. Et avec de l'aide, il devrait pouvoir marcher. Juste venir en ailleurs et Terrine c'est le temps qu'on trouve les planches. Oui. J'imagine bien. Ça fait froid votre truc. C'est de la glace. Merci en tout cas. T'inquiète. La prochaine fois quand je te dis de te barrer, tu te barres. Tu ne te restes pas jouer. Ouais. On est tous là au moins. Ouais. Ouais. Là, Yanine, je vais te demander un test d'observation. Très bien. Comme ça, direct. Genre... Même pas tu m'achètes le dîner, s'il vous plaît. Non, je t'agro. Direct. C'est comme le repris. Faut prendre des gars. Ça passe. Tu remarques Fennan qui est en train de parler, enfin de murmurer tout seul, sans bouger. Les yeux dans le vaille. J'ai d'abord... Je vais d'abord m'approcher légèrement pour essayer d'écouter simplement. Laisse-moi. Je ne veux pas entendre parler de toi. Ok. Je vais lentement accrocher ma main et la poser sur son épaule. qui te regarde. C'était ce à quoi je pensais. qu'est-ce qu'il y a ? En cet endroit et en cet instant, je ne sais pas pourquoi mais je l'entends. J'entends sa voix absolument partout. J'entends tous ces murmures. Ça se confond dans ma tête mais... je me retourne vers vers le haut. Il ne faut pas qu'on reste ici si j'entends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles notre ami Grimoire ? Ouais. La Fennon peut l'entendre ici. Ok. Est-ce que je... Vas-y. Kézak. Ok. Est-ce que je peux du coup tendre un peu l'oreille et voir si j'entends aussi ? Tu peux. Vas-y. Fais-moi un test. Lianine pendant ce temps-là et Rock également. Vous remarquez Vora s'approcher de Fennon. Comment se fait-il que vous les entendiez ? Se tourne vers vous. Qu'a-t-il fait ? Qui est-il ? Je suis pas sûr de pouvoir exactement expliquer. Considérer que c'est probablement un des plus grands matchs que je connaisse. Un expert en magie et quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en artefacts et terres. On se dirait ça. Son nom ? Fennon. Fennon. C'est très important. Avez-vous utilisé le livre que je vois à votre côté ? Non, moi, je peux pas le dire vu que j'étais en part mieux de la mêlée. Effectivement. Fennon répond d'une voix assez neutre, oui. Et pour Kézak, effectivement, ça passe. Et donc, je ne me souviens plus de la question. Donc... Est-ce que j'entendais aussi ? Non, tu ne les entends pas. Tu n'entends pas les murmures. Les mcham, mcham, mcham. Forage reprend. Dans ce cas, c'est normal. Vous avez déjà fait trop de chemin vers lui. Vous l'entendez maintenant. Attendez, le livre, on ne l'avait pas balancé, là ? C'est le livre... Le livre ? Je ne suis pas sûr qu'on parle du même livre, Erok. Ce n'est pas le livre. C'est lui, c'est l'œil, c'est l'unique. Comment ça, l'unique ? Celui qui a formé tout ce qui est autour de nous en cet instant même. Donc là, je regarde un peu le pêche Obliterat. le seigneur de la terre a bien des noms et c'est le nom que vous lui donnez. Et le livre lui appartient ? Oui. Et maintenant qu'il l'a utilisé, maintenant qu'il en a tiré ses plus noirs secrets, votre ami va l'entendre. on avait un autre ami qui avait un autre bouquin qui entendait encore des voix, c'était même délire ou ? possiblement. Quand vous l'appelez l'œil, vous parlez de quoi ? Un espèce de gros œil rouge qui... Il fait vol ta face vers toi et les yeux brillants te répond simplement ce mot. Petite question sans trop de rapport. Est-ce que ce serait potentiellement mal si... l'unique venait à... reprendre possession d'un de ses vivants ? C'est notre tâche depuis des années que de les lui rendre. Je vois. Au moins ça explique la vision que j'ai eue. des personnes, des pieds du sol viennent sans cesse s'en emparer et déchènent leur pouvoir destructeur alors que nous pouvons laisser ces pensées perdues dans les ténèbres d'où elles sont sorties. Très bien. Auriez-vous récupéré récemment un livre qui se serait trouvé dans une... dans une roque gelée ? Pas à ma connaissance, mais je suis loin d'être le seul. Est-ce que potentiellement, Obliterra pourrait aller récupérer lui-même ses vivants ? Il pourrait, je pense, s'il le souhaitait. Mais il ne parle que rarement et le fait que votre ami l'entende m'interroge quelque peu. pour moi, ces murmures se sont eues il y a un moment déjà. Je ne l'entends plus que rarement. J'avais déjà un compagnon qui entendait ses voix, mais en permanence. la simple présence du livre le faisait entendre peu importe en droit. Voilà quelque chose d'étrange. Et justement, afin de le priver de son influence, le livre, nous l'avons jeté à travers un portail dans cette bordure dont il vous parle. Et comment dire ? Est-ce que vous croyez aux visions ? Je suis moi-même le porteur d'un certain nombre, donc oui. Pour faire simple, j'ai eu une vision où je voyais ce livre en train de se faire récupérer par les tentacules d'Obliterra et se faire entraîner vers le centre de la terre. Je pense toujours que c'est mieux qu'il soit entre les mains du seigneur de la terre que entre les mains d'une personne qui pourrait utiliser son pouvoir à de mauvaises fins. Croyez-moi, je suis à peu près sûr que je préfère encore ne pas le voir entre les mains de certaines personnes, mais je ne sais pas. Je trouve ça aussi si ce que vous dites est vrai, je trouve ça bizarre qu'il ait souhaité de récupérer celui-là en particulier. nous nous occuperons de ce cas peut-être un peu plus tard, mais toujours est-il que vous, il se retourne vers Fennan qui se tient assez blême au beau milieu de ce couloir. Que vous dit-il exactement ? Quels sont ces mots ? Ramenez. Il veut me donner un pouvoir. Non, pas un pouvoir. il a dit très exactement ces mots. Son don et sa vision. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais je ne sais pas. Je n'aime vraiment pas ces murmures. Est-ce que moi, ça peut me dire quelque chose étant donné mon lien avec... Dans ce cas-là, tu vas me faire un test, effectivement. Un incroyable test d'intuition avec un malus de 5. Ok, donc je suis à 5, mon gars. Je veux tout savoir. Ce que tu sais à ce sujet, globalement, c'est que effectivement, il arrive que les créatures de l'éther s'adressent à des gens qui se sont déjà suffisamment aventurés dans leur voie, autrement dit, qui ont déjà utilisé une part de leur pouvoir sans nécessairement savoir que c'était le cas, afin de juger qui ils sont, globalement. est-ce que tu sais, et ça, c'est de par analogie que tu vas faire par rapport à Anachronoros, où c'était le cas chez les Eldrazae, des Eldrazae abandonnaient une partie de Anachronoros. Ils n'abandonnaient pas une partie de leur libre-arbitre, mais ils abandonnaient une partie de leur corps, littéralement. Leur libre-arbitre n'était pas entaché. mais ils n'avaient tout de même aucune corruption en tant que telle, juste, leur corps devenait un peu moins vivant et un peu plus autre chose. Et justement, la plupart des Eldrazae qui entendaient ces voix acceptaient de suivre la voix qui était nommée la voix des prophètes, qui les amenaient justement à sacrifier une partie d'eux au profit d'Aachronoros afin d'avoir d'un côté des visions et de l'autre côté leur pouvoir magique d'augmenter. Ce n'était pas un remplacement de magie, mais une amplification. Autrement dit, suivant la puissance du mage de départ, découlait la puissance du mage d'arrivée. Est-ce que c'était considéré comme quelque chose de bien ou de mal pour la plupart des... C'était considéré comme quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement bénéfique, tout simplement parce que, déjà, si jamais il y avait une attaque ou quoi que ce soit, ils étaient à même de défendre. Et surtout, ils avaient des visions sur des choses de l'avenir et du passé. C'était globalement seulement des érudits qui arrivaient à traverser les épreuves. Parce que ça, c'était le seul point qui était mal vu. C'était que pour accéder au fait de céder une part d'eux et de la remplir avec de l'énergie de Nacronoros en tant que tel, c'était un processus très risqué. C'était comme une greffe. Ça n'avait qu'une petite chance, enfin, une chance moyenne tout de même, de réussir. Sinon, ça pouvait se retourner soit contre la personne, Nacronoros corrompt la personne en tant que tel, ou alors, ça pouvait tout simplement la mort. Je le vois. je suppose que les personnes qui avaient suivi cette voie et qui avaient survécu étaient plutôt vues en haute estime par des énergés. Oui. Vous allez me voir un peu reculer du écarqué. Je me dis, mais vous avez été sélectionné pour la voie de l'oracle ? Enfin, de prophète, je crois. C'est l'oracle ou le prophète ? Prophète. Pour la voie du prophète ? Il se tourne vers toi et les yeux écarquillés. Mais de quoi parlez-vous ? Euh... Pour... Pour faire simple, à quel point connaissez-vous la culture Eldrazae ? Pas beaucoup, je dois dire. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y pencher spécialement. Dans la culture Eldrazae, comme vous le savez, nous sommes très proches de Nacronoros. Et ce rapprochement se traduit que nous sommes souvent en train d'utiliser son énergie ou tout du moins des dérivés. C'est pour ça que ça arrive très souvent chez nous. Mais... En fait, de temps en temps, les créatures de l'éther vont s'intéresser à un individu. Un individu qui aurait utilisé leur influence en le sachant ou non depuis assez longtemps. Ils vont commencer à lui parler. Et... Si cette personne accepte de les rejoindre, alors elle va justement subir les épreuves de la voix du prophète. Je n'y ai pas participé moi-même. Je n'étais pas particulièrement ce qu'on pouvait appeler un sage parmi les miens. Mais c'est apparemment une épreuve de sagesse et de connaissance qui se terminerait pour ceux qui réussiraient en un abandon partiel de leur corps à la bête de l'éther en question. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer une partie de leur corps par de l'énergie pure de la bête de l'éther. Les chances de succès sont assez maigres. On peut soit se faire corrompre, soit même en mourir. mais si on survit à ce moment-ci on peut comment dire on recevra régulièrement des visions et surtout la puissance magique de l'individu en question est grandement et je dis bien grandement amplifié. nos peuples ont beaucoup en commun à un pied du sol apparemment oui nous ne servons pas le même mais vous connaissez l'unique vous aussi je ne sais quoi dire Fénan c'est normalement un grand honneur d'être sectionné pour ce genre de choses les chances de survie sont assez maigres. Je ne puis décider pour votre amie et je ne puis le conseiller en tant que tel. C'est autant un don qu'une malédiction. Mais ce que j'ai pu vous dire c'est que j'ai réussi moi à passer cette voie et que c'est le cas de la plupart des coronges. Fénan reste complètement interdit abasourdi devant l'amoncellement de révélations qu'on lui a fait. Kézak qu'est-ce que tu penses de tout ça toi qui est resté en retrait pendant un temps essayant de raccrocher les choses et comprenant finalement certains tenants et aboutissants de la chose. J'ai oublié de rapprocher mon token mais globalement j'étais par là beaucoup de choses je n'ai pas mon moisir là-dessus en tout cas pour le cas de Fénan mais en fait pour l'instant ma principale priorité c'est qu'est-ce que Vorage foutait à la bibliothèque à l'Union c'est surtout ça mon plus gros questionnement actuellement Très bien tu lui poses la question ? Une fois que vous avez fini tout votre speech oui je lui pose la question Globalement pour le moment il n'y a plus de discussion Fénan reste un petit peu en retrait pensif D'accord du coup Vorage au fait qu'est-ce que vous faisiez à la bibliothèque Eh bien je traquais ce mage là il a causé beaucoup de torts au nôtre Je pense qu'il a causé beaucoup de au tour Pas qu'au vôtre Non Nos vies sont peut-être différentes et nous luttons contre des choses différentes mais notre cause reste commune Je connais votre combat et je le respecte Nous combattons pour la même cause mais sur un autre front Il dit vrai ici Tandis que vous vous avez affaire avec les démons c'est comme ça que vous les appelez les héros On se charge de leurs alliés Je la vois Je la vois Et pendant vos pérégrinations vous n'auriez pas vu donc là je vais sortir le carnet vous n'auriez pas vu quelque chose comme ça récemment J'en ai vu un J'y ai à peine prêté attention C'est assez loin d'ici mais les distances ne veulent pas dire grand chose Donnez-moi un moment pour retrouver exactement où c'est mais je pourrais vous le procurer C'est pour beaucoup très important Ce serait potentiellement un des seuls moyens qu'on aurait d'arrêter le gag Et bien dans ce cas je serais ravi de donner mon aide Et c'est un de ces exemplaires qu'on cherchait dans la bibliothèque Ce qui explique votre présence Intéressant Vénant Si jamais vous souhaitez poursuivre dans cette voie vous devrez parler aux personnes de ma tribu Gardez-le juste en tête Mais ne vous dites pas que c'est forcément une bonne idée Ce seront là mes seuls conseils Quant à vous Je vais vous souhaiter une excellente vie pour le moment jusqu'à notre prochaine rencontre Anaya Oui Reste un peu avec eux Puis ensuite On aura besoin de toi pour l'assaut contre Karak Et il s'éclipse L'assaut contre quoi ? Un assaut Quel assaut ? Je veux en être ? Oh du calme du calme Non parce que Je ne vous ai pas creusé depuis tout à l'heure Toutes ces histoires machin de grands passages de voix de l'oracle et compagnie Je veux bien Mais Et Tarin je pense qu'il sera d'accord avec moi On est complètement largué On va peut-être éviter l'assaut parce qu'actuellement je suis à peu près sûr que je peux te tuer avec une seule main Et je vais me remettre Ouais En attendant que tu t'en remettes on ne le fait pas l'assaut Quant à répondre à votre question Sachez que Il s'agit en réalité d'un assaut contre l'endroit d'où venait ce fameux mage que Vorage traquait Parfait Ça je sais faire Cela fait quelque temps que nous préparons cela Quel genre d'assaut Il a ta compta un truc un peu plus discret Quelque chose d'un peu plus discret mais globalement Ok Rock tu viens pas Il s'agit d'une guerre Peut-être notre dernière guerre en tant que tel Je vous suis tout de suite Libérez-moi de ces mages par pitié Comme l'a bien dit Vorage Même si nos combats se ressemblent ils ne sont pas les mêmes et vous avez le vôtre à mener dans votre monde Au moins j'aurais essayé Réfléchis-y un peu de toute façon Si c'est pour s'évaluer à la première flèche je ne serai pas un grand show dans cette bataille Oui mais franchement là je sers à quoi je triais des bibliothèques pendant des heures cette nuit tout ça pour commencer un combat me faire exécuter par une créature qui faisait 20 000 fois ma taille et un sorcier indestructible Anania s'approche de toi et pose la main sur ton torse Écoutez Rock je sais que ça t'en demande beaucoup et je sais je le sais bien mais si tu ne le fais pas pour moi fais le pour ton ami fais non je vois dans ses yeux qu'il veut continuer il va avoir besoin de ton aide pour le défendre je connais les je connais les rides d'Eco Rouge sans sans Adil ne le passera pas si tu ne le fais pas pour lui fais le pour moi promets moi au moins que je servirai un peu plus qu'à juste guider des vieux dans une bibliothèque oui ne t'en fais pas pour ça j'ai moi même aidé au passage du rite de Vora je m'en suis pas ressorti intact elle te montre quelques blessures assez profondes au niveau du bras de toute façon je t'ai toujours trouvé beaucoup trop solide par rapport à nous tous mais ne t'en fais pas on se reverra si après tant d'années on a pu se revoir c'est pas un simple petit assaut qui va nous séparer bah oui évidemment évidemment bon les vieux c'est bon je reste avec vous et puis je participerai pas à l'assaut de toute façon vous avez besoin d'un guerrier compétent et vu la compétence physique de notre cher la Yannine qui ouais bon d'accord d'accord et là je te vois direct avec ta tête genre qu'est-ce que tu me racontes tu vois le mime de Willy Wonka là tu faisais c'est un peu comme ça bon vous aurez besoin d'épées en plus ouais ma compétence physique qui t'a retenu alors que t'étais fou de rage oui mais je suis sûr tu m'aurais lâché je l'aurais dépou... bon il était plus là mais c'est de la faute des magiciens ils l'ont pas retenu aussi ma compétence physique qui t'a soulevé comme un petit chien et qui t'a amené à travers le portail sans que tu puisses réagir j'en avais pas spécialement après toi je suis sûr j'en avais eu spécialement après toi je t'aurais démoli alors je tiens à dire que ma voix a saturé aussi dans le RV dans le casque Kézak pendant ce temps tu vois Fénan continuer à murmurer des choses et à tendre l'oreille qu'est-ce que tu fais ? bah je vais l'écouter sur qu'est-ce qu'il dit déjà pendant peut-être deux secondes tu vois genre je sais qu'est-ce que ça raconte je sais ce que tu veux mais je sais pas si je peux te l'accorder je sais tout ce que tu as à m'offrir maintenant ça ne sert à rien d'essayer de me corrompre je reste libre de mes choix on va écoute je vais juste mettre ma main sur son épaule lui lancer un regard compatissant et en mode bah écoute bro je peux pas faire grand chose pour toi quoi il te rend ton regard et semble un petit peu pas peuré mais pas en confiance en tout cas ouais compréhensible et rock maintenant que tu as ton te layanine et que anaya t'as fait ses avances absolument pas qu'est-ce que tu fais elle m'a remonté le moral d'un minimum enfin on me rend compte qu'on a encore un peu plus à faire que se faire poutrer bon je peux me rendre compte jusqu'à la prochaine fois on va encore se faire poutrer parce qu'on se fait poutrer à peu près à chaque fois qu'on t'aime un truc mais bon voilà on va dire que cette fois c'est la bonne du coup du coup bah moi je voudrais déjà m'assurer que tout le monde va bien y compris moi aussi parce qu'en effet comme le fait remarquer très souvent l'ayanine je n'ai plus qu'un point de vie et apparemment je suis dans une situation critique dans un état quasiment mortel alors que tous mes membres vont bien et que je n'ai pas vomi du sang mais je suis apparemment aux portes d'une mort sa peine donc je voudrais au moins faire ça check up un peu la santé de tout le monde tu récupères un point de vie hé je voudrais faire ça plus souvent du coup je check up encore un peu la santé des gens apparemment ça marche bien ça me rappelle un épisode Yoka le Pokémon tu perds un point de vie oui tu connais pas le Yoka de Chou tous les deux tous les deux pattes avaient l'écran qui vibrait c'est ça Lionin en effet oui c'est bien moi oui c'est à toi Fennan derrière toi murmurait encore des choses Kézak était venu l'aider un petit peu Tarin tente de se déplacer péniblement le long de la paroi je vais l'aider une fois que on aura les informations sur la localisation de l'autre carnet on va faire quoi avec le groupe dans cet état je ne peux pas vous répondre je n'en sais rien c'est qui qui a répondu à ça je pense que je vais en savoir à Naya c'est tout à fait normal tu n'es pas partie du groupe qui est manifestement frappé de mutisme excusez-moi c'est juste que vous vous êtes tourné vers moi donc j'avais cru ah non j'avais ah merde ça ne s'était pas montré mon token c'était un peu tourné vers le peut maybe ah là ah là lag roll 20 parce que je m'étais un peu tourné comme ça vers là ok ok ah bah là Yannil je suis aussi perdu que toi qu'est-ce qu'on va faire la voix roque de Fennan résonne légèrement entre la dans enfin sur la roche est-ce que vous pensez que je dois le faire je ne me permettrai jamais de prendre une décision aussi importante que de quelqu'un je ne vous demande pas de prendre la décision celle-ci m'appartiendra bien évidemment mais je vous demande votre avis vous avez votre parole au chapitre il y a clairement de de forts avantages je veux dire une augmentation de puissance qui dépend déjà de la puissance que l'on avait avant en termes de puissance magique sur vous je vous je pense que je n'ai pas vraiment besoin de développer les visions aussi pourraient être clairement pratiques mais vous cédez une partie de votre corps à une bête de l'éther non seulement vous cessez en partie d'être vivant mais les chances sont grandes que vous n'y surviviez simplement pas pire encore que vous soyez corrompu par la bête de l'éther et que vous soyez serrant plus vous-même vous le voyez enlever la broche qui retient l'avant de sa tunique et tirer légèrement sur le côté son vêtement regardez ça là yannine vous êtes tellement beau au niveau de ses côtes tu vois que la brûlure en tant que telle la brûlure qui les brûlures qui recouvraient l'intégralité de son corps ont consumé toute une partie de ses chaires ce qui fait que l'on voit les côtes d'un côté de manière assez nette ressortir de la chair carbonisée en tant que telle ça ne s'arrête pas ça fait des jours et ça ne s'arrête pas ça n'est pas normal pourquoi vous ne nous l'avez pas dit parce qu'on avait un peu d'autre chose à gérer on s'est bien occupé de mon bras ouais écoutez pour la première fois depuis des années je n'ai aucune idée de comment gérer ce problème en tant que tel pour le bras pour le bras pour votre bras je voyais pour tout un tas de choses je vois comment faire mais ça c'est quelque chose qui me dépasse complètement mon corps n'est déjà plus à moi ce qui me gêne plutôt c'est que je puis devenir un pantin pour Obliter bah écoutez quoi que vous fassiez en tout cas si vous décidez de faire cette épreuve de toute façon côté bénéfique ça ne peut nous apporter que de la puissance en plus ça j'ai envie j'ai envie de dire aussi que le côté négatif que c'est dur et que ça va être compliqué enfin vous ne serez pas seul je vous remercie en tout cas quand vous décidiez je serai derrière vous devant sur les côtés partout peu importe et je tuerai tout ce qui se mettra tout ce qui se mettra sur notre chemin il n'y a pas de problème pour ça c'est ce que je vais vous dire Eroch c'est hypothétique mais potentiellement abandonner son corps à Obliter pourrait et j'insiste bien sur le conditionnel pourrait régler le problème de combustion ça me semble presque trop beau pour y croire en tant que tel ça me mettrait en stase une partie du corps en fait pour faire simple et vous Anaya vous qui faites partie de de ces gens là vous avez déjà vu se faire ce genre de choses oui effectivement j'ai il m'a été amené de de voir et de participer à ces choses qu'arrive-t-il à ceux qui échouent ils se retournent contre tous fait non reste pensif sans mot dire kézak et rock est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose non moi pas spécialement bon écoutez moi est-ce que je vais le faire on en est à un point de toute façon hésiter sur les choses à suivre n'est plus une option lequel acta qui est à quoi un jour et demi deux jours etc on a toujours rien on manque autant de ressources que combattants et n'importe quoi qui pourrait nous donner un tant soit peu de quelque chose est bon à prendre et de toute façon dans cet état je ne suis pas en mesure de combattre j'ai pu le voir comme pas moi-même tout à l'heure mais est-ce que si jamais il y a le moindre problème durant ce rituel c'est ça c'est une sorte de rite vous promettez de me tuer sans vous poser de questions je me tiendrai le plus proche possible de l'épée aux copières promis promis la voix de Tarin se fait entendre aussi entre deux tout simplement ouais on fera ça environ si Frid en termes de proximité attendez est-ce que quelqu'un pourrait s'obtenir derrière la personne qui fait le rituel ou voir ce qui aurait risque de se faire engouper dans l'énergie si tu te bases sur ce que tu as vu chez les enfin chez les Eldraza tu dirais que oui c'est bon tu peux te mettre derrière très bien après tu ne sais pas si c'est exactement les le même procédé que chez les que chez les Eldraza en tant que tel Anaïa vous qui avez participé à ce genre de rituel est-ce que quelqu'un pourrait se tenir derrière la personne qui subit le rituel sans risquer de se rencontrer par une quelconque énergie ou quoi que ce soit à proximité oui entre je dirais entre deux personnes en gros il y a trois personnes qui sont en charge de canaliser l'énergie depuis le le seigneur de la terre jusque dans le corps ce que je veux dire par proximité c'est par exemple à portée oui totalement il faudra juste faire attention à ne pas plonger dans le bassin ou vous écarboniseriez c'est bien fait non je serai juste derrière l'épée au clair au moindre signe je vous transfère ce cœur c'est pas une pensée qui m'enchante mais ça me réconforte de me dire que je ne serai pas un ennemi que vous aurez affronté dans ce cas croyez moi ça ne m'enchante pas non plus particulièrement pendant ce temps pendant ce temps là dans la vitrine il est en train de dormir complètement avachi à moitié sur la roche et à moitié sur le sol en vrai au moins je suis plutôt content qu'elle ne soit pas debout pour entendre ça de même croyez moi que je n'aurais pas engagé à la discussion avec elle dans les parages enfin j'aimerais bien qu'elle reste endormie jusqu'au rituel ok vous que ça tourne mal j'aurais pas vraiment envie de graver dans sa tête l'image de moi en train de transpercer le dur encore une fois on a bien parce que ça a donné la dernière fois enfin bon Anaya où faut-il que j'aille dans les bassins plus précisément dans le bassin en tant que tel un peu un peu plus loin dans les cavernes je peux vous y conduire et demander à ceux qui se trouveront là de procéder au rituel mais vous êtes sûr certains bon bah dans ce cas messieurs nous allons me voir dans ce cas là nous mettre en route parce qu'hortan on a votre ami je vais porter dessiner sur mon dos celle-ci ne se réveille pas à ton contact moi du coup je vais m'occuper de Tarin Tarin Claudic mais n'aimait pas de protestation je te short ta gamine oui j'ai bien vu oui on est haut salaud sur la route je vais dire je vais dire à Fennan que si jamais si jamais ça se passe mal je dirais à Savion et les autres que juste les missions se mal passaient on va avoir besoin de savoir tout ça effectivement et Rock je vais te laisser avancer avec Tarin alors se dévoile à vous un environnement assez chaotique les yeux les plus attentifs des Rock et de Kézak reconnaîtront les quelques champignons qui sont situés à droite et à gauche encore eux les champignons ils sont passés sous un ponton complètement détruit des planches d'ailleurs en pende vous voyez que l'endroit est globalement en ruine au final c'est un petit peu comme si vous étiez dans une ancienne cité minière qui c'est qui me chourme à proie c'est à moi je l'ai léché je ne suis pas exprimé je dois te tuer aussi apparemment on t'a déjà failli te se tuer encore bon on te passe et je peux recommencer richement gravé oui alors par contre arrêtez de vous stacker sur moi pendant que j'essaie de resexurer le paquet à mon m'en cul la pièce dans laquelle vous entrez est illuminée par de nombreux cristaux qui produisent une lumière surnaturelle tandis qu'un filon d'un étrange métal coule depuis un mur c'est marrant parce qu'on dirait du paquet vous entrez dans une zone particulièrement sombre qui s'avère être suivi d'un ponton est-ce que c'était du caca d'obliter non je vois que dalle il y a envie d'accord ah bah qu'est-ce qui est tombé dans le trou ah bon il y a un trou non enfin oui il y a un trou il y a un trou des deux côtés du ponton en tant que tel parce que t'es toujours sans pousse dedans comme des mots de toute façon je dirais c'est la fête la pousse de bain tandis que vous progressez vous avez l'impression d'avoir des centaines et des centaines de yel dans les pattes ah c'est ce que je me demandais tu m'étonnes vous retrouvez vos amis les champignons encore avec les les étranges créatures dessus je me 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 moi le mien au moins il marche il marche péniblement d'ailleurs il allaite un petit peu mais il parvient tout de même à avancer s'il faut je compense s'il faut que je le porte un petit moment il n'y a pas de problème ça c'est l'éroïque il aime bien compenser qu'est-ce que c'est que ces créatures moi j'ai encore des bras fonctionnels contrairement à de la créature qui est en train de ramasser les champignons il va ramasser les champignons salut mon là également alors oui c'est un très mauvais token mais je ne trouvais pas mieux l'abomination que tu as fait un token de marche au plafond oui alors un autre pied du plafond d'ailleurs comment ça se fait qu'il arrive à ramasser les champignons et bien alors pour la raison qu'il marche au plafond tu remarques qu'il effectue des gestes un petit peu étranges au dessus des des créatures spongieuses qui sont sur les champignons en tant que tel sans que tu ne détailles un peu plus que tu ne détailles plus étant donné que Anaya continue d'avancer et que tout le mouvement bon bon j'arrête de tourner mon personnage c'est chiant et puis ça modifie sa hitbox donc je les monte à recul on sait ce qu'il y a de décider le beau jeu tu te casse la gueule et tu broye le dos de Sini avec le poids de ton armure yes parfait the end moi je ne sais toujours pas pourquoi on a toujours des Zora autour de nous deux un pied du plafond une autre créature vous observe je la salue au passage je la salue elle vous rend de votre salut je fais un doigt d'honneur mon choc elle te rend ton doigt d'honneur une personne civilisée vous arrivez dans une zone illuminée en tant que telle d'une aura assez rouge je vais déposer Simon dans un endroit qui a l'air à peu près pas forcément confortable mais c'est un endroit où vous pourriez potentiellement s'allonger ok je vais peut-être déposer Tarin à côté je pense et puis je vais lui demander de veiller sur elle ça va être plus simple hop là voilà je la balance ici non je sais pas c'est juste le temps que je recule le mec il la balance par dessus comme ça dans les champs du coup j'ai jamais une Tarin au niveau du si c'est bien une espèce de chafotage en bois que je vois derrière à part si c'est à l'huile sinon je vais l'adosser à cet endroit là enfin le pose à cet endroit là donc je vais lui dire écoutez vous pourriez veiller sur Sini je pense que vous auriez un peu de mal à tenir debout derrière Fennan si jamais il se passe quelque chose ouais je vais pouvoir au pire vous avez toujours votre rapalette ouais enfin là tel qu'il est aligné regarde ce qu'il y a devant il trouve de toute façon il arrive à tirer au dessus des têtes des gens oh Vorej tu reviens Vorej reviens parmi les chiens c'est ça mais il est parti par la gauche il arrive par la droite il est parti par la gauche il avait simplement pris de l'avance et il était là au moment où vous êtes arrivé en train de discuter avec une autre créature dans une langue qui vous est un petit peu inconnue mais dont les plus observateurs d'entre vous reconnaîtront quelques traces des théoriens oh 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 ça me trigger je suis triggeré de Siegfried très bien quoi que l'en soit laissez-moi vous décrire l'endroit dans lequel vous êtes arrivé au terme de la montée de ce long escalier et du passage d'une arche en bois qui ne tient au final qu'un petit peu le plafond au dessus vous êtes dans un endroit qui est assez vaste assez plan qui contient un unique puits un puits qui émane d'une lueur rouge très prononcée et duquel des cristaux sortent tels s'ils étaient des dents cette lueur rouge illumine même les vapeurs d'eau qui circulent dans le lieu et des colonnes antiques pointent tout autour de l'endroit en tant que tel vous voyez plusieurs de ces corps rouges effectivement vous envoyez un qui est au bord du puits en tant que tel vous envoyez un en train de discuter avec vos rages et vous envoyez un tout simplement se tourner vers vous lorsque vous arrivez il s'exprime dans une langue commune qui a beaucoup à perfectionner en tant que tel vos rages a prévenu vous bienvenue merci nous n'avons pas souvent des pieds du sol avec qui a la parole il s'approche à pas lent et traînant de fainan s'approchant de la lumière en tant que tel vous pouvez un peu plus le détailler tout comme vos rages il a ces mêmes espèces de longue plaque qui descendent depuis le haut de sa tête et qui se dépose un petit peu comme des branchies le ferait il a ces deux mêmes yeux légèrement sur le côté mais plus tout de même sur l'avant que sur le côté en tant que tel qui sont à moitié recouverts par les plaques qui sont plus grandes tout de même que celles de vos rages il est dans des teintes allant de d'un espèce de rougeâtre à marron contrairement à vorage qui lui a une teinte beaucoup plus bleuâtre il vous semble plus vieux sans que vous distinguiez des quelconques signes de la vieillesse comme on pourrait s'y attendre des cheveux blancs mais tout simplement par sa posture par sa tenue vous déterminez qu'il a un âge beaucoup plus avancé que vorage en tant que tel il osculte d'une main assez hésitante fainan qui se laisse faire il est le seul à l'entendre apparemment bon je vais essayer d'écouter pour voir au cas où mais c'est plus on mentionne je vais voir mais alors Kézak et Rog et Lianin je vais vous demander un test à 8 ou moins ça passe pas allons-y et moi ça passe oh j'ai 9 oh merde Eroch je rentre au blafayot et bien Eroch nous allons passer dans un salon secondaire pendant un instant merde évidemment bah oui bien sûr pourquoi il fallait que je fasse 9 me voilà secondarisé alors tandis que tu t'approchais lentement du puits de plus en plus tu semblais entendre des murmures en fond finalement tu y apprêtais un peu plus attention lorsque la question a été posée et il s'avère que oui tu entends bien quelque chose ça provient du puits en tant que tel qui est devant toi tu cherches à distinguer les mots tu y parviens tu en entends quelques-uns et bien bon retour parmi les ombres tu portes ton regard sur les autres aucun ne semble bronché en tant que tel et du coup bah je vais je suis en mode de quoi les ombres et puis j'essaie de réfléchir à quoi tant de questions sans réponses et une haine de la magie si violente mais tous les problèmes ne viennent pas de la magie et tous ont leur propre faiblesse et là en même temps qu'ils disent ça du coup je repense à tu sais genre je me repense au moment où la magie ça a été bien galère genre où il y a eu plein de merde et tout l'expérimentation et puis aussi les moments où on a fait des gros ratés puis après derrière je pense à tous les moments où la magie a été bien utile genre mon bras des trucs comme ça je pourrais te donner je pourrais te donner la force la force dont tu as besoin là là du coup le premier truc auquel je vais penser c'est toutes les batailles que j'ai gagnées en fait à tous les moments où j'ai découpé des démons à la pelle à coup d'épée etc même si je me suis fait défoncer à certains moments mais à tous les moments avec les batailles que j'ai gagnées je me suis pu me dire non la force j'en ai pas spécialement besoin en fait ça j'ai déjà tu pourrais être plus encore même si tu cherches à te cacher la vérité et là du coup après je vais repenser au moment où par exemple on a été couper le caillou super haut on a quand même accompli des trucs un peu de bâtard sous ce truc là un jour peut-être tu comprendras dans l'intervalle reste tel que tu es et là du coup pour être bien sur la même lignée que lui un jour peut-être tu comprendras je vais repenser à tous les moments où je n'ai jamais rien compris histoire de lui faire bien comprendre qu'il parle d'un aborutique ça sert strictement rien ce qu'il est en train de faire et là Oblafaya non pardon Obliterat oh damn j'ai trouvé la personne la plus conne je ne peux pas la corrompre je ne peux pas corrompre quelqu'un qui n'a pas de cerveau mon dieu oh damn il a trouvé mon counter j'ai pas de cerveau Sous-titrage ST' 501